Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel GeoGebra pour le calcul des probabilités. Alors vous cliquez sur l'icône qui est ici et vous voyez dans le menu déroulant l'avant-dernière ligne calcul des probabilités. Ici on va cliquer sur l'option d'agrandissement de la fenêtre pour voir en gros. Alors ici nous avons la distribution de la loi normale avec la moyenne 0 et l'écart type 1. Donc naturellement on peut modifier ces données. Donc si je modifie l'écart type, si je modifie la moyenne j'obtiens un changement. Ici vous voyez 0 et si vous voyez 1, une loi normale est toujours centrée au niveau de sa moyenne. Donc on mettra 0 et remettre 1 ici. Maintenant la zone qui est ici correspond à la probabilité pour la variable aléatoire x entre moins 2 et 2. D'accord ? Donc ici vous voyez moins 2, ici vous voyez 2. Je peux modifier ici en utilisant le clavier en changeant les valeurs comme ceci. Je peux prendre des intervalles symétriques ou non symétriques comme ceci. Je peux également modifier à l'aide du curseur comme ceci. Vous voyez ça modifie immédiatement les données qui sont ici. Donc on peut le faire visuellement ou on peut le faire manuellement. Je peux choisir aussi les probabilités à gauche. Donc en fait c'est la même chose sauf que c'est d'un seul côté. Et puis je peux naturellement faire à droite et donc également d'un seul côté. la loi de 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 Fischer, la loi exponentielle, comme ceci. Mais il n'y a pas que les lois à densité. Il y a aussi les lois discrètes comme par exemple la loi binomiale. La loi binomiale, vous voyez qu'ici nous avons la représentation en histogramme, ainsi que la table des valeurs en fonction des paramètres précisés. Donc ici, c'était 20 tirages et probabilité 1,5. Si on modifie, par exemple, prenant une probabilité 0,4, ici nous avons donc à droite, mais nous pouvons aussi faire des intervalles, nous pouvons faire également à gauche. Donc c'est pareil, le même procédé, on peut modifier les paramètres. Et vous voyez que la zone qui correspond à l'histogramme, qui est colorée, est la même que la zone dans la table, puisque la table nous donne la valeur pour x égale k, alors qu'ici nous avons x inférieur ou égal à k, donc il démarre de 0 jusqu'à k. Et si j'avais pris l'intervalle dans l'autre sens, eh bien il démarrait de la fin. Voilà. Autre petite fonctionnalité qu'on peut faire, on peut exporter soit l'image de l'histogramme ou de la courbe, soit carrément directement vers le graphique, ce qui permet d'avoir une vision de l'histogramme ou de la courbe. Vous savez maintenant comment utiliser le calcul des probabilités avec Géogémras.